On commence ce reportage sur les électriques du salon de Francfort par deux coups de gueule. Et oui, il y a d'abord des absences qui se font cruellement sentir, comme Nissan, ce qui veut dire qu'on ne verra pas la Nissan Leaf de seconde génération. Et puis Tesla n'est pas là non plus, donc la Model 3 est aux abonnés absents. Seconde coup de gueule, malgré un engouement grandissant, on ne peut pas dire que ça se bouscule au rayon des nouveautés. Pour faire des concept cars, ça y a du monde, pour les mettre dans les concessions, beaucoup moins. Qu'est-ce qu'on voit donc pour la première fois ? Eh bien, il y a d'abord cette BMW i3 qui profite de son restylage de milieu de carrière pour présenter une version S plus sportive. Mais attention, S minuscule, comme l'augmentation de puissance qui passe de 170 à 184 chevaux, alors que l'autonomie stagne à 250 kilomètres. La batterie conserve donc sa capacité de 33 kWh. Est-ce que j'aurais préféré 14 kWh de plus plutôt que 14 chevaux ? Cela va sans dire. Autre nouveauté, cette Citroën Imery Courrèges. J'ai eu la chance de faire 250 km en une seule charge à bord d'une Imery cet été et je peux vous dire que ce dont elle a besoin, c'est d'un peu plus de confort. Et c'est exactement ce qu'offre cette série limitée à 61 exemplaires. On a donc maintenant un toit en dur, une planche de bord plus Citroën Coteau Libre, des vitres en verre, des portes qui se verrouillent et même plein d'airbag. Que demander de plus ? Ne pas avoir à faire un crédit sur 20 ans pour se l'acheter. Mais ça, c'est moins sûr. Le prix n'est pas encore connu. Mais avec une version de base à déjà 25 000 euros, on peut s'attendre à une édition super salée, sans compter l'allocation des batteries. Et voilà, c'est tout au rayon des voitures électriques. Ce qui, vous en conviendrez, est un peu maigre. On termine donc par un dernier clin d'œil. Il s'agit de cette Brabus Ultimate e-Concept. C'est une Smart Fortou électrique préparée. Eh oui, à 204 chevaux et 350 Nm, elle peut faire le 0 à 100 en 4,5 secondes. Alors d'accord, il s'agit d'un concept pour tester la réponse du public, mais je n'ai pas résisté à l'envie de vous la montrer. Sous-titrage ST' 501